Bonjour amoureux de la parole, je suis heureuse de vous retrouver pour ce dernier podcast de l'année 2022. On poursuivra cette troisième saison en janvier bien sûr, mais j'en profite aujourd'hui pour vous souhaiter de passer de belles fêtes de fin d'année et aussi de commencer la nouvelle année emboutée par la grâce de Dieu. Aujourd'hui donc, petite exhortation sur le lieu secret. C'est un sujet que j'ai abordé succinctement au passage comme ça dans des articles et dans des podcasts sans vraiment aller en profondeur, mais il est important d'y revenir car c'est aussi un message que Dieu a pour nous en cette fin d'année. De 2019 à 2022, le monde a expérimenté des choses que nous ne pensions pas possibles, notamment avec le Covid qui a vu le monde s'enfermer entre quatre murs. Et 2023 et les années suivantes viendront elles aussi avec leur lot de surprises et nous devons plus que jamais nous reposer sur le roc, sur Jésus, qui nous dit dans Matthieu 7, des versets 24 à 25, « Quiconque entend ces paroles que je dis et les mets en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. La parole de Dieu sur laquelle nous devons nous reposer pour recevoir de lui, je le dis souvent et le redis encore en cette fin d'année, lisant nos Bibles. La parole de Dieu, c'est elle aussi qui va nous rapprocher de notre Seigneur. Mais au-delà des Écritures, il y a la parole de Dieu qui nous est révélée dans le lieu secret. Si Dieu nous parle au travers des Écritures, il nous parle aussi de différentes façons. Et ce que Dieu recherche, c'est une intimité avec ses enfants, comme un père veut passer du temps avec ses fils et ses filles. Alors, qu'est-ce que le lieu secret ? Pourquoi est-il important de s'y rendre ? Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis liste du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une petite virée biblique. Il est écrit dans Matthieu 6, des versets 16 à 18. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas comme les hypocrites un air morne, car ils donnent à leur visage un air défait, en sorte qu'ils paraissent aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous dis, ils en leur récompensent. Mais toi, quand tu jeûnes, moins ta tête et lave ton visage, en sorte qu'ils ne paraissent pas aux hommes que tu jeûnes, mais à ton père qui demeure dans le secret, et ton père qui voit dans le secret te récompensera. J'ai cité ici dans la version d'Arby, où on ne parle pas de lieu secret, mais on nous dit dans le secret. Dans la version 8 secondes, le mot lieu est rajouté, tandis que dans le grec, on nous parle uniquement de secret. Dieu regarde dans le secret ou encore caché. Pourquoi donc parler de lieu ? Peut-être en faisant allusion à cette parole de Jésus qui dit dans Matthieu 6, 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ayant fermé ta porte, prie ton père qui demeure dans le secret et ton père qui voit dans le secret te récompensera. Ici, encore, on ne dit pas lieu secret, mais le mot chambre, on nous parle de chambre qui est donc un lieu et il vient du grec taméion qui signifie une pièce pour emmagasiner, un magasin, un cellier, une chambre, une chambre intérieure ou une pièce secrète. Et on peut donc en déduire que c'est à cause du mot chambre qu'on nous parle de lieu secret. Bien sûr, ce n'est pas forcément une chambre, mais un lieu où on se retrouve seul, en tête à tête avec Dieu. Jésus allait souvent prier seul, il s'isolait pour prier, non pas dans des chambres, non pas dans des pièces, mais souvent dans des lieux déserts. Dans Luc 6, 12, nous disons, or il arriva au séjour-là qu'il s'en alla sur une montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. On lit encore dans Luc 5, des versets 15 à 16, sa renommée se répondait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre pour être guéri de leur maladie et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Le lieu secret, c'est donc ce lieu où on se coupe des distractions du monde pour se focaliser uniquement sur Dieu. Dieu veut donc passer du temps avec nous. Le message de Dieu pour nous en cette fin d'année, c'est « Venez à moi, passez du temps dans ma présence, cultivez ma présence ». Cultiver la présence de Dieu, c'est ne jamais se déconnecter de lui. Dans 1 Thessalonicien 5, 17, il est écrit « Priez sans cesse ». C'est comme pour souligner que nous devons persévérer dans la prière, mais aussi et surtout ne pas arrêter de prier. Si prier est notre façon de communiquer avec Dieu, la Bible nous dit de sans cesse rester en communication avec Dieu. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il n'y a pas de relation sans communication. Dans Jérémie 33, 3, nous lisons, toujours dans la version d'Arbi, « Crie vers moi et je te répondrai et je te déclarerai des choses grandes et cachées que tu ne sais pas ». C'est donc dans le secret que Dieu se révèle à nous, qu'il nous révèle les choses cachées. C'est dans le secret qu'on apprend à le connaître, à entendre sa voix et à reconnaître sa voix. Dieu nous invite à crier vers lui, à donc entamer une relation, un contact, une communication avec lui. 2023 ne doit pas être une énième année où on va courir derrière les prophètes pour entendre la voix de Dieu, mais une année où nous allons l'entendre par nous-mêmes dans le secret de nos cœurs. Matthieu 6, 6 dit « Prie ton Père qui demeure dans le secret ». Il est écrit également dans Jean 14, 10. C'est Jésus qui parle ici. « Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de par moi-même. Mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes. » Jésus dit que son Père demeure en lui. Cela veut dire que quoi qu'il fasse, où qu'il soit, son Père est toujours avec lui et qu'ils sont en contact permanent. Nous aussi, chrétiens, nous avons en nous l'Esprit de Dieu. C'est donc qu'il demeure aussi en nous. Plutôt que d'aller le chercher ailleurs, chez des prophètes ou d'autres hommes et femmes de Dieu, arrêtons de vivre notre relation par procuration et ouvrons notre propre intérieur. Recherchons dans notre lieu secret, dans notre cœur et nous y trouverons le Père qui nous parle quand nous n'y prétendons aucune attention. Si nous n'avons pas encore pris l'habitude de rechercher la face de Dieu dans le secret, loin du proua, des assemblées ou des groupes de prière, Dieu nous dit « Venez, je vous attends dans le secret. Attention, je ne dis pas de quitter vos groupes et assemblées. Entendons-nous bien. Mais simplement, nous devons saisir que la vie chrétienne, c'est communiquer soi-même avec Dieu. La Bible nous dit que si on cherche la face de Dieu, on le trouve. Si vous recherchez sa face en 2023, vous le trouverez. Mais tout commence dans le lieu secret. C'est là que Dieu nous parle. Il parle dans nos cœurs, il parle dans nos instants solitaires lorsqu'on cherche sa face dans la prière ou dans la louange. En 2023, nous devons passer à une autre dimension. J'ai parlé dans un podcast de la religion pure et sans tâche. Et selon la Bible, la religion pure, c'est pratiquer la parole de Dieu et demeurer en Jésus. Il n'y a rien de négatif à la religion dans la Bible. Nous avons aussi parlé de la piété. La piété n'est autre que la crainte de Dieu. C'est vivre en honorant Dieu en toutes choses. Alors en 2023, ne craignons pas d'être pieux et religieux dans l'essence biblique de ces termes, bien sûr. Allons à la rencontre de Dieu qui n'attend que de partager des moments d'intimité avec nous. Allons nous ressourcer à ses pieds et bâtissons sur le roc dès maintenant afin que les années à venir, nous ne soyons pas balayés par les vents. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. On se retrouve en janvier et n'oubliez pas, likez, partagez, pas moi mais la parole. Ciao !